Audi a envoyé une lettre d'intention à la FIA pour son arrivée en F1. Les choses se précisent après les annonces du Conseil mondial. Le constructeur allemand de voitures premium appartenant Volkswagen entrera bien en F1 en 2026. La FIA a annoncé la semaine dernière que la réglementation sur les moteurs comprendra alors un carburant 100% durable, un accent accru sur l'énergie électrique, un plafond budgétaire pour les motoristes et la suppression de la technologie MGUH. En outre, le Conseil mondial de sport auto-route de l'instance dirigeante a déclaré que les nouveaux venus auront une possibilité de rejoindre le sport à un niveau compétitif, le mécanisme permettant de voir être mis en place. Cela semble suffire à satisfaire les exigences d'Audi pour une arrivée en F1. En effet, une lettre des hauts responsables d'Audi, Marcus Dussmann et Oliver Hoffmann, a été adressée au président de la FIA et au PDG de la F1. Elle indique que le constructeur automobile considère les règles de 2026 comme un compromis équitable. Nous n'avons pas de nouvelles du côté de Porsche, mais il semble que ce compromis négocié dans le cadre du groupe Volkswagen permettra aussi au constructeur allemand d'arriver en F1. En toute logique, le moteur Audi-Porsche sort le même pour les deux marques. Ok, il y a un moteur qui sera badgé Audi et l'autre Porsche, ce n'est pas bête. Alors maintenant, est-ce que ce sera juste du motoriste ou est-ce que ce sera aussi une équipe pour une des deux marques au moins ? On aurait bien voir une team Audi, ça ferait deux places supplémentaires. Ou pourquoi pas aussi une team Porsche. Bon là, ça ferait beaucoup de sous, je pense. Je ne pense pas qu'ils aient les moyens d'arriver les deux en tant qu'équipe. Mais bon, au moins une des deux, quoi. Ce serait cool. Par contre, si les deux, c'est que des motoristes, bon, ce sera un peu décevant quand même. Voilà pour cette nouvelle, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.